Avec le boom des réseaux sociaux en Afrique et la libéralisation de la parole des usagers dans ces plateformes, il devient de plus en plus facile de ternir l'image d'une entité sur la toile, notamment à travers des fake news et bad buzz, un phénomène redouté de tous. Le bad buzz, parlons-en justement. Cela fait plusieurs années qu'on entend parler de bad buzz ou de crise d'image. Dans son livre intitulé How to get away with the bad buzz, le community manager chez Ducam Dem apporte des précisions sur le sujet. Les bad buzz ne sont pas mauvais en tant que tel. C'est vrai que le mot bad peut faire fuir des gens, mais des fois il faut se dire que peut-être ce n'est pas tout le monde qui est au courant du bad buzz. Il y a des gens des fois qui n'ont même pas vent de votre bad buzz. C'est peut-être juste vous qui avez l'idée qu'actuellement il y a un bad buzz sur vous. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une équipe qui pourra vous aider à s'y construire derrière le bad buzz et comment le gérer. Donc tout bad buzz n'est pas forcément à jeter, on peut le transformer en good buzz. Comment peut-on se laisser couler et en passant par sur autre chose? Parce que les femmes de votre comité peuvent vous aider à gérer le bad buzz sans que vous n'ayez à intervenir. Ou alors le propre troll va se fatiguer et va vous laisser tranquille. Si l'être humain est capable de faire preuve d'esprit critique dans la vie réelle, il est moins souvent dans la vie virtuelle. Ces dernières années, l'on observe des boycotts d'entreprises ou des vies ruinées suite à un bad buzz. Se pose alors la question de savoir comment rebondir efficacement suite à un bad buzz. Quand dans ces deux cas pratiques de gestion de bad buzz et d'irréputation en Afrique, How to get away with the bad buzz fournit des conseils ciblés pour gérer efficacement des crises d'irréputation. Beaucoup de gens cherchent à savoir comment gérer des bad buzz. Je sais qu'il n'y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là. Et le jour où ça va arriver, l'ouvrage peut être là pour donner des premiers soins, des premiers secours. Avant d'aller plus loin, pour faire une vraie consultation. C'est ça en fait le but. C'est comme un manuel en fait. C'est comme une liste de prescriptions pour vous aider. L'ouvrage en fait a différentes parties. De l'irréputation jusqu'à la gestion des bad buzz. La thématique centrale c'est le bad buzz. Mais pour arriver à cette thématique principale, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'irréputation. La création de communautés. Qu'est-ce que c'est qu'un buzz ? Qu'est-ce que c'est qu'un bad buzz ? Comment l'anticiper et comment le gérer ? On voit les différentes articulations de l'ouvrage qui vous permettent de soigner votre image en ligne ou de l'améliorer de façon générale. Fort d'une expérience de plus d'une dizaine d'années dans le domaine de la gestion des communautés en ligne, Shiju Camdem illustre tout au long de cet ouvrage de 157 pages comment une excellente évaluation accompagnée d'une bonne maîtrise de son irréputation contribue efficacement à créer un climat de confiance et de proximité avec des cibles déterminées. A 32 ans, Shiju Camdem est un auteur engagé qui promeut le community management mais aussi son impact sur le développement de l'Afrique.